hello tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau retour de cours spéciale rentrée je sais pas si vous êtes droit on va peut-être ajuster ça parce que je vous trouve un peu banché donc j'ai mis mon micro là comme ça on va un petit peu mieux m'entendre désolé si vous le voyez mais je peux pas faire autrement je n'ai pas encore de perche assez haute pour le positionner donc je suis allée à grands frais et à lidl un dimanche et pas grand chose dans les rayons je vous avoue j'ai fait un petit peu comme je pouvais j'en ai eu pour environ 150 euros c'est pour deux personnes j'essaie de vous mettre aussi les prix dans l'écran j'ai gardé le ticket de caisse je donne jamais les prix mais peut-être que ça peut aider certains à voir un petit peu combien ça coûte etc donc voilà je vais vous rapprocher et je vais vous montrer tout ce que j'ai pris alors je vais vous montrer grands frais j'ai repris du goyave litchi c'est 1 euros 99 c'est ça c'est des bons jus il ya aussi mangue papaye goyave etc goyave je suis pas très fan seul mais avec le litchi c'est super bon donc c'est une bouteille en verre 2 euros j'ai pris ensuite de la sauce bolognaise riche en viande j'ai pris aussi en sauce basilique donc j'en ai pris deux c'est des choses que j'achète généralement au premier prix à carrefour mais là je me suis dit vas-y on va tester une meilleure gamme donc j'ai pris ces deux là oh c'est de l'asmr je suis relou j'ai pris des bananes à grand frais donc c'était 2 euros le kilo heureusement que j'ai pris mes fruits et légumes à grand frais parce qu'à lidl il y avait plus rien du tout en temps il ferme à midi 30 je suis arrivée vers 11 heures donc ils n'avaient pas alimenté les rayons mais il y avait plus rien donc j'ai bien fait de prendre tous mes fruits et légumes à grand frais j'ai pris des haricots j'adore ce genre d'haricots c'est 1,50 le kilo je crois j'adore les haricots de mon père et de ma belle-mère vous savez du potager du jardin quoi et c'est un peu enfin c'est la même chose donc c'est des haricots vraiment basique et moi je les fais à la vapeur et je trouve ça très très bon j'ai un cuiseur à riz mais qui fait aussi vapeur donc je les cuit là dedans et c'est vraiment trop trop bon ce genre d'haricots donc je sais plus combien j'en ai pris j'ai pris une grosse poignée et moi j'adore ce genre de choses c'est trop bon j'ai pris deux avocats c'est trois euros les deux ils font aussi des premiers prix mais à chaque fois je trouve que les premiers prix bah soit c'est dur mais c'est moisié à l'intérieur soit c'est trop tard pour le manger soit c'est trop tôt pour manger c'est un peu galère je trouve pour les premiers prix moi je prenais toujours ça maintenant je me suis dit vas-y autant prendre trois euros deux avocats parce que on payait je crois trois euros les trois avocats mais il y en avait toujours un qu'on jetait parce que c'était ou deux qu'on jetait même parce que c'était un mangeable c'était dégueulasse du coup bah j'investis dans des meilleurs avocats j'ai pris du fromage c'est du brie à 2 euros 91 donc c'est celui ci j'ai pris aussi je crois du chèvre donc ça serait soit pour faire sur une pizza ou ou manger comme ça sont ces deux euros 29 ensuite des oignons nouveaux mon copain il adore ça je sais plus combien c'était la bonne c'est des gros oignons comme ceci et en fait on peut manger le tout on peut manger et la tige et l'oignon nouveau j'ai pris deux pâtes à pizza c'est les meilleures je trouve au niveau du goût je trouve qu'elles sont meilleures donc j'ai pris deux pâtes à pizza donc on va faire des pizzas avec mon copain et je trouve que ça revient cher de faire soi même les pizzas alors que quand on les achète déjà toutes faites par exemple à grand frais ils font déjà des pizzas toutes faites c'est genre 6 euros 95 à 10 euros ça dépend de ce qu'ils mettent comme garniture mais quand on les fait soi même je trouve que ça revient un peu plus cher que si on achetait déjà tout fait j'ai envie de faire une pizza moi même c'est du kiff et j'ai pris de la mozzarella râpée j'aurais dû la prendre à lidl parce qu'elle était moins chère c'était 2 euros les 200 grammes donc j'en ai pris deux moi c'est ceux là et à ce qui paraît ils sont super bons c'est enfin c'est une cliente qui m'a dit ouais prenez ça et tout pour la pizza c'est trop bon j'ai pris de l'ananas déjà découpé c'est 2 euros 14 donc à 5 euros le kilo j'aime bien que l'ananas soit déjà découpé je suis une flemmarde en soi c'est pas c'est pas si con que ça alors en fait je regardais les prix des ananas et c'était 5 euros le kilo donc ça revenait à peu près la même chose après vous pouvez en trouver en supermaché à 2 euros l'unité des fois ça il ya des petites promos quand c'est 2 euros l'unité au niveau de l'ananas je le prends mais sinon quand l'ananas non découpé est le même prix que l'ananas découpé je pense que le calcul est vite fait j'ai pris aussi trois poireaux des poireaux c'est super bien à faire vous les découpez vous mettez des lardons et de la crème fraîche et c'est super bon vous mettez du lait de coco si ça passe c'est super bon que le poireau c'est très très bon pour pour nous donc ça c'est vraiment bien de base de poireaux je suis pas très fan mais avec de la crème et des lardons vraiment trop trop bon j'ai pris ensuite des filets de colin d'alaska panais c'était à mer je l'ai ouvert je suis débileuse il y en a quatre à l'intérieur je crois c'est soit tu le fais au four soit tu le fais à la poêle et j'ai pris de la viande qui va falloir que je la mange assez rapidement parce que je viens de l'ouvrir à 4,77 c'est deux bavettes d'aloyaux à poêler j'adore les bavettes d'aloyaux et je les trouvais pas très très cher donc deux bavettes comme ceci la viande à grand frais est très très bonne par contre elle est un petit peu plus cher que dans les supermarchés normaux j'ai pris des citrons verts pour faire du coca citron sauf que j'ai pas de coca c'est un peu con mais les citrons verts donc peut-être que je pourrais acheter du coca bientôt à grand frais j'ai pris beaucoup de pâtes parce que mon copain il veut manger des pâtes sauf que il n'aime pas les pâtes basiques leurs spaghettis les trucs comme ça voilà il n'aime pas les trucs basiques donc je lui ai pris toutes les sortes de pâtes que je trouvais donc j'ai pris des conchiglioni j'ai pris ce genre de choses et il existe aussi en complet et en bio j'ai pris cela j'ai pris des restés je sais pas j'ai jamais vu celle là on dirait je sais pas ce qu'on dirait je j'ai trouvé un peu chelou des élichés voilà c'est les basiques là les un peu tortillonnés sur eux mêmes et des tortiglioni j'ai pris cela c'est en tube donc il y avait en plus gros tube mais ce genre de pâtes c'est pour les fourrer moi je veux pas forcément les fourrer donc j'ai pris ça c'est peut-être pour un gratin je sais pas et j'ai pris aussi des conchiglioni bah c'est la même chose mais en beaucoup plus gros cette fois ci et de la marque je sais pas c'était les seuls en fait que les faire au four et à la casserole il te montre comment on fait donc c'est les gros vraiment c'est des gros 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 il avait bien aimé la dernière fois donc je lui ai pris ça ensuite à lidl j'ai pris pas mal de choses j'en ai eu pour 90 euros à lidl et 62 euros à grands frais j'ai pris voilà des basiques genre du sans sodine des dentifrice sans sodine parce que mon copain il a plus de dentifrice des sachets glaçons c'est la bac à glaçons il est nul à chier peut-être que les bacs à glaçons ça prend de la place pour rien faut mettre droit sinon ça renverse dans le congélateur moi ça me gonfle ce genre de choses donc j'ai pris des sachets glaçons voilà c'est ceux là je sais pas si ça va être bien mais pourquoi pas à mon bubble tea j'ai pris ensuite des yaourts pêche passion donc c'est vraiment des gros 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 yaourts des gros gros pots de 1 kg ils font strachatella font citron et font coco je crois ils font fraises etc enfin bon c'est super bon donc j'ai fait ça pour mon copain allo wesh mademoiselle j'ai reçu mon bubble tea frérot ouais merci mon coeur donc je disais que j'étais j'étais j'ai vraiment pris beaucoup de yaourts je sais pas trop pourquoi en fait il ya tout qui me donnait envie pour une fois à lidl tout me donnait envie donc j'ai pris beaucoup de yaourts ne me jugez pas j'adore les yaourts j'ai pris des profiteroles au chocolat alors ça c'est vraiment comment dire vraiment le bas de gamme de chez bas de gamme bon les choux sont pas très bon mais le chocolat qui a dedans là il est tellement bon j'aime trop donc j'ai pris ça j'ai pris aussi des îles flottantes c'était un euro 65 parce que c'était en date courte il faut les manger sous deux jours donc de toute façon ça va être mangé en deux jours c'est la laitière et je les aime tellement c'est avec vous savez mais les petits éclats de de caramel la crème anglaise elle est tellement bonne donc ça ça va nous faire un petit dessert pour ce soir et demain j'ai pris des m&ms à lidl parce que mon copain il va avoir un mois c'est compliqué avec ses études donc j'ai pris des petits m&ms qu'il ya un petit peu des petites gourmandises à côté quoi ensuite de la crème fraîche la crème légère semi épaisse pour pouvoir faire les poireaux les courgettes etc avec j'ai pris aussi du chocolat noir pour faire la pâtisserie parce que je compte en faire de la pâtisserie donc j'ai repris ça j'ai pris aussi des cordons bleus donc il y en a quatre à l'intérieur c'est très facile à faire enfin moi j'ai pris que des choses faciles à faire parce que je vais me faire vacciner bientôt donc je sens que je vais être hs donc il faut que je mange quand même et j'ai pas envie de me faire à manger tout en étant hs du coup j'ai pris des cordons bleus c'est facile à faire tu fais ça au micro ondes ou à la poêle j'ai pris aussi des panais 3 fromages au jambon donc pour faire dans une salade c'est plutôt bon je les ai déjà goûté franchement ils sont très très bon ça c'est fondant c'est coursillant des cuisses de poulet au paprika alors franchement je me suis dit ça va être chiant à cuire et en fait il ya ma voisine qui m'a dit mais tu mets ça au four pendant une heure et basta et c'est trop trop bon je suis pas très fan de tout ce qui est épicé vraiment je suis pas fan mais ça j'adore c'est trop trop bon donc c'est cela tout ce qui est mariné à lidl au paprika etc c'est vraiment trop bon c'est pas si cher que ça en plus donc après vous pouvez faire vous même à la marinade etc moi toujours dans une optique de flemme donc ça tu mets au four pendant 50 à une heure à 180 180 degrés et franchement c'est très très bien tu t'occupes de rien tu mets ça dans le four et basta ensuite je me suis pris de la purée de tomates donc ça c'est peut-être pour mettre dans la pizza je sais pas si c'est ça qu'il faut mais voilà j'ai trouvé ça à lidl je me suis dit vas-y pourquoi pas quand je vais à lidl j'achète tout le temps ce genre de choses c'est super bon c'est ces deux cookies là donc il ya cranberry et aussi fondant au chocolat celui ci au début je me suis dit ah ça va être dégueulasse et tout enfin vraiment voilà mais c'est archi bon vraiment même si vous n'aimez pas la cranberry c'est trop bon et celui-ci fondant au chocolat c'est ah c'est vraiment trop bon bref j'ai pris aussi du nutella il n'y en avait plus j'ai pris du riz au lait j'ai pris tellement de yaourt j'ai pris donc du riz au lait donc il y en a huit à l'intérieur huit pots j'ai pris voilà les compotes parce que franchement elles sont pas chères elles sont très bonnes donc compote pomme pêche c'est tous au même prix quasiment pomme abricot celle ci et en plus ce qui est bien c'est que tu es obligé de le mettre au frigo si tu as pas de place tu peux le mettre dans tes placards avant d'entendre les herbes pomme banane celle ci elle est trop trop bonne franchement la compote elle est trop bonne et pomme poire donc je l'ai pris un peu plus pour mon copain parce que lui il mange pas genre tout ce qui est riolet allez profit roll là que je vous ai montré il n'aime pas trop ça c'est vraiment quelque chose à acheter c'est les fondants en chocolat de la marque anvia c'est vraiment trop bon donc ça se présente comme ça ça que refour à 220 degrés pendant 9 minutes dans sa barquette ou sinon quant à la flemme tu mets au micro ondes et tu laisses 25 secondes et tu ôtes l'opercule et franchement c'est trop trop bon incroyable pour les petits dessins avec une crème anglaise pendant toutes mes vacances je voulais une crème brûlée maison je n'en ai pas eu parce que aucun restaurant à montpellier ne faisait de crème brûlée maison tous leurs desserts à chaque restaurant n'était pas fait maison pourtant ces desserts à 6 ou 7 balles rien de maison dans un restaurant j'étais ouhou donc j'avais envie de crème brûlée je me suis dit pourquoi pas tester les crèmes brûlées de chez anvia je pense que c'est un peu la même chose que chez les restaurateurs c'est un peu le même délire c'est déjà tout fait ensuite tu caramélise au dessus alors je sais pas comment ça se passe je pense qu'il ya le caramel à mettre soi même je crois franchement c'est un peu comme la laitière vous savez que des petits cristaux de caramel donc c'est cela je sais pas s'ils sont bons je vais les goûter je vous dirai ça j'ai pris ça parce que c'est toujours moins cher que de payer ça dans un restaurant voilà 6 ou 7 balles alors que c'est quasiment la même chose j'ai pris des liégeois donc j'en ai pris quand même pas mal c'est un gros pack mais ça ça me dure longtemps en fait ce genre de ça me dure très longtemps j'ai pris d'un dessert végétal au lait de coco c'est au citron que j'ai pris alors je sais pas du tout ce que ça donne il ya plusieurs goûts il ya chocolat fraises etc pourquoi pas tester sa présente comme ceci c'est un peu cher je trouve pour ce que c'est mais si c'est bon écoutez je reprendrai j'ai pris des allumettes alors moi je prends des allumettes pourquoi c'est parce qu'il ya beaucoup moins de gras que des lardons basiques donc j'en ai pris deux près du jambon pour que mon copain se fasse des galettes bretonne ça fait très longtemps que j'ai pas pris ça j'ai acheté des des pâtes des tortellis et des cappelletti j'essaye de faire un effort les gars je vous jure et aux épinards et je sais plus trop quoi et au fromage c'est des choses qui sont assez simple à faire tu mets à l'eau voilà bah ça ça te fait un repas j'ai repris aussi 12 oeufs frais biologiques donc ça c'est un grand fait donc qu'il y en a de 12 à l'intérieur essayer de prendre du bio moi les oeufs je les prends tout le temps bio pour négler tout le temps bio en plein air il faut que ça soit le numéro 1 sur les oeufs comme ça vous êtes sûr que c'est des bons oeufs et pas des oeufs de merde où ils maltraitent les poules là ensuite j'ai pris du saucisson c'est un dupe du je sais plus la marque de ce saucisson là mais c'est la même chose c'est un euro ou un euro cinquante moins cher et c'est très très bon j'ai pris des sacs poubelles lidl ils sont géniaux ils ne fuient pas t'as pas besoin de les craquer vous savez pour les pour prendre votre sacs poubelles tu n'as pas besoin de les diviser ils sont déjà divisés par eux mêmes ils sont géniaux donc j'ai pris deux fois des 30 clés j'ai pris aussi encore une fois des pâtes j'ai vu ça à lidl je me suis dit vas-y pourquoi pas c'est original peut-être que mon copain va kiffer donc voilà des gros 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 penoni giganti que voilà j'ai pris ça je en plus je suis pas fan de pâtes moi de base mais alors là j'ai intérêt à en bouffer j'ai pris deux fois des petits pains grillés et franchement je peux vous les conseiller à 100% ils sont super bons c'est 90 centimes l'unité du sachet et c'est très très bien tu peux te faire des tartines de fromage des tartines de nutella de confiture de tout ce que tu veux c'est vraiment et aussi du pain de mie sans croûte j'ai pris aussi de l'eau et du lait mais je les ai laissés dans la voiture parce que j'étais beaucoup trop chargée et je vais vous montrer ce que j'ai pris dans le congèle alors pour le congèle je me suis pris des fruits congelés alors je suis bête parce que j'en avais je suis vraiment débile j'ai pris des fruits rouges des fraises j'ai pris aussi des framboises elles sont quelques problèmes mais c'est des framboises comme ça et j'ai pris des steaks hachés donc il y en a dix et ceux là faut que je re-range le congèle parce que c'est une catastrophe et deux fois des haricots plats j'aime trop ce genre de choses c'est trop trop bon tu fais ça à la poêle ou à la vapeur avec les haricots et basta c'est vraiment trop bon donc voilà ce genre de choses ça coûte 2 euros 69 c'est assez cher je suis débile d'avoir acheté ça parce que j'en ai en double maintenant donc bon on pourra se faire des smoothies mais bon j'ai aussi pris des tomates c'est des tomates jaunes un peu style coeur de bœuf rouge et j'adore celle ci elles sont trop trop bonnes c'est des tomates vertes comme ça donc je les aime trop celles là elles sont vraiment trop trop bonnes je les trouve succulentes donc j'en ai pris c'était 4 euros le kilo donc voilà pour cette vidéo pour ce retour de course vous avez été tellement nombreux à me demander une vidéo vraiment dédiée à ça sur le retour de course donc voilà j'en ai fait une j'espère en tout cas que ça pourra vous plaire donc moi ça me dure entre deux semaines et trois semaines ce genre de choses et après on rachète un petit peu de viande de temps en temps j'ai encore plein de choses dans les placards ah oui j'avais aussi de la crème de coco je vous ai pas montré mais j'en ai acheté pour faire des lentilles corail avec du coco ou de la coco je sais plus comment on dit mais voilà j'ai plein de choses encore avec le placard et ça ça complète mes autres choses et ça me dure entre deux et trois semaines donc pour deux personnes dont un très très gros mangeur donc voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que c'est vichon juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo et je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo